bonjour bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast moi c'est laetitia et ici essentiellement tricot parce que pour une fois on va parler un petit peu couture à la fin de cet épisode puisque ça y est j'ai fait ma première cousette c'est encore très très imparfait mais bon j'avais envie de vous partager ça tout de même avant cet épisode on va parler de mes projets en cours pas de projet terminé et je vais vous parler aussi de l'histoire des pulls de pêcheurs la dernière fois je vous avais parlé des marinières puisque je suis en train d'en tricoter une la marinière ordinary love de nadia crétin les chaînes et j'étais en panne j'étais en panne de laine puisque j'attendais un écheveau de la fée file que je pensais recevoir dans le délai dans un délai de 6 à 12 semaines puisque c'était ce qui était indiqué mais en fait non je les les reçus en deux semaines donc du coup je suis super super content j'ai pas j'ai pas encore eu l'occasion de m'y remettre j'ai mis mon écheveau en cake mais pour l'instant je j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot j'ai fait plein de choses c'était encore les vacances je ne vais pas tarder à m'y remettre donc si vous voulez un peu plus de détails sur ce pull je vous invite à aller voir mon précédent épisode dans lequel je vous parle de la construction de cette marinière de la laine et je vous parle également aussi de l'histoire de la marinière je vais donc vous parler maintenant de l'histoire des pulls de pêcheurs plus précisément des plus de pêcheurs des aiguilles des îles britanniques et des îles irlandaises de la baie de galway il existe d'autres pulls de pêcheurs il y en a en hollande il y en a certainement ailleurs mais là on va se concentrer sur les pulls qu'on appelle les grands c'est parfois gains c'est et les pulls aran que ce que trouve en irlandes et que j'ai eu l'opportunité de voir la semaine dernière lors de mon petit séjour dans la capitale irlandaise alors ce qui m'a donné envie de vous parler de ces pulls de pêcheurs c'est que dans le passé j'en ai déjà à tricoter un tout cas et je pense que je faisais partie d'un groupe un forum de discussion qui s'appelait tricot nordique alors c'est ce forum existe toujours mais il n'est plus actif mais vous pouvez toujours y retrouver les photos des personnes qui ont réalisé des tricots nordiques tricot nordique parce que tricot des hybrides tricot aran tricot des dents et tricot des pulls norvégiens traditionnels tricot des lopi c'était très intéressant et j'ai appris plein de choses je regrette d'ailleurs que ce ne ça n'existe plus on a fait ce groupe de discussion et une fois par an on avait des rencontres où l'on pouvait échanger sur nos projets des techniques voire des laines à l'époque instagram n'existait pas et c'était les tricoter les tricots café tricot c'était très novateur et c'était touché c'était très sympa de pouvoir rencontrer d'autres deux personnes qui partageaient la même passion que soi c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à faire un podcast mais un blog qui est resté en jachère à un moment donné mais j'avais déjà un blog dans les années 2000 les pulls de pêcheurs on va commencer d'abord par les gants de sel et dont la tradition remonte près au 16e siècle c'était des pulls qui comme les pulls les marinières étaient destinés à protéger des conditions météorologiques du vent de la pluie il fallait que ce soit des vêtements donc chaud imperméable pratiques robustes et il avait une construction particulière ce c'était des pulls fait en une seule pièce donc cette les pulls en une seule pièce c'est pas nouveau ça existe depuis très très longtemps sauf qu'à l'époque ils étaient tricotés avec des aiguilles cinq aiguilles droites en fer j'imagine à l'origine plus tard en inox il n'y avait pas d'aiguille circulaire en une seule pièce parce que ça les rendait plus solides ils étaient tricotés avec de la laine brut qui conservait toute la laine du mouton parce que c'est imperméable ils étaient tricotés dans une laine bien souvent en teinte à l'indigo parfois naturel mais la plupart du temps teinte à l'indigo parce que ça permettait d'être plus résistant aux tâches ils étaient ils avaient le fait également très pratique donc ils avaient une coupe boxy avec des manches tombantes des poignets qui arrivaient les manches trois quarts les poignets arrivaient à peu près là parce qu'il ne fallait pas que les manches trente dans l'eau il ne fallait pas que ça s'accroche dans les divers outillages sur les bateaux les marinières d'ailleurs c'était pareil un manche trois quarts pour la même raison et ils avaient une construction très caractéristique des gants c'est c'était des goussets d'aisance sous les aisselles des goussets d'aisance qui rendait les pulls beaucoup plus confortables ils avaient également un col montant alors là c'était pas forcément pour le côté pratique mais c'était pour le côté isolant le col montant et ils étaient tricotés avec une laine particulière tout au moins une technique particulière puisque on prenait une laine des cas qui il en existe toujours par exemple frangipanis en vend toujours une laine des cas à titre d'exemple la frangipanis est une laine five fly donc cinq bras qui fait 113 mètres pour 50 grammes donc qui devrait théoriquement être tricoté avec un échantillon de 22 mailles pour 10 cm or les gants c'est devait être tricoté très très serré pour que l'air le vent ne passe pas et on devait obtenir un échantillon de 36 mailles donc vous imaginez à quel point il fallait serrer son tricot pour pouvoir avoir un échantillon aussi dense et il arrivait fréquemment que les tricoteuses puisque c'était les dames qui tricotait pour leurs les hommes de la famille ce soit les leurs maris les enfants ils arrivaient donc très bien souvent à force de serrer serré le fil pour on tour de son doigt pour que le tricot soit très très raide danse et bien le doigt était blessé donc pas une technique facile et puis une petite anecdote que j'ai trouvé raconte que les tricots étaient tellement raide cartonné que lorsque les enfants les enfilés ils avaient les oreilles qui saignaient les pauvres ça donc c'est une caractéristique des gants c'est alors j'en ai déjà tricoté à five qui est un modèle d'alice d'armor qui vient du pull qui vient du livre du livre fishermen swatlus que l'on peut toujours trouver sur amazon il ya plein de modèles dessus de pull de pêcheurs des différentes régions chaque région ayant des pulls propres à la ville la région de la région d'origine et donc il était hors de question que je tricote un pull pour mes enfants dans ce type de laine je sais que des personnes l'avaient fait c'est c'est une question de goût mais moi je voulais que pour que ça puisse se passer en machine donc j'avais fait ce pull dans un coton acrylique donc pas du tout la qualité qu'il aurait fallu j'ai juste tricoté selon la technique des gants c'est avec aiguilles circulaires en une seule pièce avec le gousset d'aisance en rond il n'y avait pas il ya c'est comme ça que j'ai appris à tricoter en rond puisque dans les années 2000 c'était encore très rare de faire des pulls autrement à plat d'ailleurs je vais vous montrer un autre pull style gants c'est que j'ai tricoté à plat donc pas un véritable gants c'est que j'ai tricoté pour pour mon fils aîné voici donc ce fameux pull qui lui aussi a traversé les années puisque je les fais pour mon fils aîné qui a 25 ans maintenant et que ses frères ont également porté donc voilà celui ci il n'a pas les gousset d'aisance j'aurais bien aimé vous montrer mais l'autre puis n'était pas de bonne qualité et malheureusement il n'a pas survécu mais on retrouve quand même les des points caractéristiques des pulls gants c'est en celui ci a été tricoté en coton dénime de rowan voyez que la définition des points est très intéressante parce que c'était une laine enfin un film qui a la particularité il existe toujours un de rétrécir au premier lavage il rétrécit de 20% donc le modèle ça c'est un modèle de débi glisse que j'aimais beaucoup qui faisait des vraiment des vêtements super chouettes pour les enfants à cette époque là plus de tradition classique le modèle était donc calculé pour que il rétrécisse un de 20% au lavage des beaucoup plus grands à l'origine et celui ci il a très très bien vieilli et j'y tiens beaucoup il fait quelques tâches de sauce tomate qui ne sont jamais partis alors même si c'est pas un vrai gantset on y retrouve des points caractéristiques des pulls gantset alors souvent c'est vrai que les gantset il y avait des points fantaisie seulement jusque ici parce que les points fantaisie avait un intérêt à la base c'était que la texture permettait de rajouter une épaisseur et donc de protéger encore mieux du froid donc il n'y en avait pas forcément sur les manches et il n'y en avait pas forcément en bas très souvent ça s'arrêtait et là et là mais pas toujours voilà comme un modèle je peux vous montrer et ses petits exemples un petit exemple de pull gantset les points fantaisie ont une petite histoire parce que il il s'inspire de situation de la vie quotidienne bien souvent de du de l'environnement des pêcheurs par exemple les le motif quand un fameux qu'on a le motif qu'on appelle snakes and ladders les serpents et les les échelles comme ce petit pull qui symbolise respectivement les les cordes et les échelles des sur les bateaux celui-là aussi une autre façon de symboliser les cordes ce sont les torsades c'est pour les cordes il y a d'autres 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 motifs qui symbolise d'autres choses par exemple ici on a le zigzag qui symbolise les hauts et les bas de la vie à de l'eau du mariage le point de riz je ne sais pas trop le ce motif un tree of life l'arbre de la vie en bas simple ça symbolise l'importance des relations familiales je ne sais plus trop quoi j'ai noté ça quelque part voilà c'est de l'espoir dans les liens familiaux donc tous ces points ont une haute une petite histoire et on dit que chaque famille avait sa propre combinaison de points si vous êtes excusez moi je vous ai fait bouger si vous êtes intéressés par les pulls gants et vous avez un certain nombre d'ouvrages sur le sujet par exemple un ouvrage de berth brown reinzo qui a également un site internet vous pouvez retrouver certains de ses modèles sur gravellerie par exemple jacobs et un autre dont je ne me souviens plus de noms pour les enfants qui sont assez mignons des modèles pour les adultes qui ont une construction danser très traditionnelle vous pouvez retrouver ce livre de gladys thompson qui est essentiellement un livre de points sur les points gants et haran et il y en a d'autres sur en librairie en anglais je ne pense pas qu'il en existe en français je ne sais pas sinon il ya des modèles sur ravelry qui sont bien sûr beaucoup plus modernes qui sont juste inspirés de la tradition des gants et vous avez un gain 16 style de débit bliss vous avez le chili danser un gain c'est pardon de midori heroes qui est une version très moderne inspiré des points gants et qui est très très sympa celui là parce que vous l'avez en version top en version manche longue avec différentes textures vous avez aussi un modèle pour petit qui est très mignon qui est le l'aïtel et d'un de don on attend zaro pardon il existe un certain nombre de peu de modèles sur ravelry de vrais modèles ou de modèles juste inspiré et vous pouvez trouver aussi des kits il me semble sur le site de alice stalmore qui existe toujours par contre c'est quand même très très onéreux mais bon si ça vous intéresse vous pouvez toujours aller jeter un oeil sur son site elle fait des kits de pulls guenze à haran aussi des pulls en ferrall vous savez ce sont ces jacquards qui sont très très complexe personnellement je suis pas fan mais c'est très intéressant aussi d'ailleurs si c'est de là ainsi que des pulls norvégien que viennent là que vient la tradition des sticks coupés dans son tricot les laines ce sont des laines qui sont très qui accrochent qui permettent de faire des sticks serait facilement sans que risquer que le ce que ça s'en aille comme un mérino ce serait qui serait très glissant a alors excusez moi il va falloir que j'aille chercher mon chargeur parce que ma batterie est faible je reviens donc si donc c'est plus guinze vous intéresse vous pouvez également voir différentes versions de poids sur certains sites par exemple sur le site de flamborough marine vous pouvez pour vous trouver d'authentique gants fma et avec différentes sortes selon les régions les villes d'où ils viennent comme faillet avec flamborough justement voilà il en existe de différentes sortes chaque combinaison de points correspondant à une ville ou une région d'origine plus particulièrement voici donc pour les guernsey les guernsey je vais maintenant vous parler des pulls à rannes alors les pulls à rannes étaient portés par les pêcheurs également aussi parler les fermiers des îles irlandaises alors les pulls à rannes sont originaires de la paix de galway donc les îles irlandaises de la paix de galway et nishir et nishman et nishmour et sont des pulls sont des pulls qui sont tricotés avec une laine beaucoup plus épaisse pareil c'est une laine brut naturel là elle n'est pas teinte alors elle peut être soit écrue soit selon les moutons soit marron soit soit grise tout dépend de la race des moutons mais traditionnellement elle n'est pas teinte et pareil elle doit conserver celle l'anoline pour ses propriétés protectrice donc là les points sont beaucoup plus ouvragés beaucoup les combinaisons beaucoup plus complexe et contrairement aux guernsey ça recouvre l'intégralité du vêtement que ce soit les manches le corps voilà tout le corps est recouvert de motifs alors ces combinaisons un très complexe il ya un petit folklore autour de ça on dit que chaque combinaison de points appartient à un clan chaque clan à sa propre combinaison de poids et les irlandais en sont très fiers je suis allé la semaine dernière donc dans ce à dublin et on m'avait conseillé les tricopines m'avait conseillé d'aller visiter le magasin qui s'appelle un sweat market où on trouve plein de pull de pull de chaussettes de gants de couverture tout ça tricoté dans le pur style aran alors évidemment je pense pas que ce soit fait à la main mais en tout cas c'est quand même très bien limité c'est quand même assez cher et pas loin d'une centaine d'euros pour un pull d'ailleurs si j'aurais bien été tenté d'acheter une couverture mais 99 euros pour une couverture pour un plaid je trouvais ça un petit peu cher j'ai pas forcément le budget pour ça mais j'aurais bien aimé bon c'est pas grave je pourrais toujours en tricoter une un jour parce que d'ailleurs sur le site de harry sweat market ils vendent de la laine et des kits spécialement pour tricoter de vrais pulls à aran peut-être pas des couvertures mais en tout cas ça se trouve et ce qui est assez rigolo dans ce magasin c'est qu'il ya tout un port de mur où vous avez les pulls irlandais propres pull ou accessoires écharpes propres à chaque clan je vais vous mettre une photo une ou deux photos je trouve ça assez rigolo donc ils sont assez fiers de leur point irlandais et alors le folklore dit alors ce ne serait pas forcément vrai mais que lors de naufrages si des personnes étaient noyés et la la combinaison de de leur des points texturés de leur pub permet alors désolé nous avons été coupés j'avais mal rebranché le chargeur de mon pc donc je disais que cette combinaison de points propres à chaque clan chaque famille permettait soi-disant de reconnaître les personnes noyées lors des naufrages ces points texturés tout comme pour les pilgrims a été inspiré de l'environnement mais aussi de la religion par exemple nous avons le trinitistique point de la trinité nous avons des points qui sont beaucoup de points qui sont inspirés de la tradition celtique des croix celtiques comme celui ci par exemple d'ailleurs j'ai tricoté également un pull d'alice tarmore qui s'appelle le saint bridget qui a pas mal de torsades celtiques ce pull là il venait d'un pull qui s'appelle à l'esprit justement d'alice tarmore qui est une mine d'information sur le sujet bon en anglais également à ce quitte que vous pouvez retrouver d'ailleurs je crois sur le site d'alice tarmore c'est pas forcément très actuel non plus donc il y avait par rapport au point on retrouvait évidemment à les torsades ce qui symbolise les cordes on avait le point qui s'appelle à riche moss qui symbolise qui représente les algues qui est colorama 16 ce sont des algues qui étaient comestibles vous avez le dame style le point de diamant ou créé aussi le traï qui cette fois ci alors soit pouvait symboliser à représenter les paniers ou les les filets la forme des filets de pêche mais aussi ça représente et les champs irlandais qui étaient des champs entourés de petits murets est souvent soit triangulaires ou en forme de losange nous avons également ce fameux point à tree of life que on retrouvait dans ce danser nous avons le point qu'on appelle ronné comme stitch le postage le point de ruche donc qui symbolise la ruche symbole de travail de labeur et de la récompense du travail dur voilà donc pour quelques points j'espère que ces petites informations sur les plus de pêcheurs vous auront intéressé et nous allons maintenant passer à la partie de tricot mais en cours alors parlons de mes de mes projets en cours je vais vous parler de ma chaussette en cours pas beaucoup d'avancées comme vous allez le voir toujours la chaussette pérégrine que je vous ai déjà montré lors du précédent épisode modèle de sarie nordlund nordlund qui est vraiment très très chouette là je suis arrivé au gousset j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois c'est vrai que ça demande un petit peu de concentration mais j'aime bien j'adore la laine j'adore le modèle pour rappel c'est de la laine à sa chaussette de chez hélène hélène et c'est le coloris rose des sables il n'est pas rose qui est plutôt marron avec des reflets un peu gris voilà voilà je reste sombre vous avez remarqué et je continue dans la sobriété puisque je tricote un châle en commun avec le hashtag linia mania sur instagram nous tricotons le châle linia de bérangère cailloux j'ai pas beaucoup avancé non plus contrairement à mes tricotines qui ont des superbes réalisations sur sur instagram vraiment de très belles choses il y en a un rouge et celui de caroline qui magnifique avec sa laine peintée à l'avocat la couleur est superbe il ya celui de chantal dans un beau bleu soutenu voilà il ya plein plein de jolies versions beaucoup plus avancé que la mienne plus coloré aussi que la mienne que je tricote dans une laine naturelle jeu et que je vais vous chercher qui alors ce châle linia je j'en suis là pour le moment donc je le tricote avec la base siam non teintes que j'ai acheté cet été à aix-en-provence dans la boutique du chat qui pelote je le disais ça ça me c'est important pour moi de ça me tient à coeur de d'acheter une laine qui me rappelle les lieux dans lesquels je suis passé donc laine non teintes avec du yak de la soie du mérino très très joli alors ce châle linia on l'a vu pas mal passé sur les réseaux je vais quand même vous en parler un petit peu c'est un châle asymétrique qui en apparence est très simple en vérité il est très simple mais il demande beaucoup d'attention tout au moins au départ il ya trois sections je sais pas pourquoi j'ai une petite pointe ici ça va partir au blocage trois sections de rayures et ces différentes sections c'est simplement un jeu d'augmentation et de diminution donc rien de sorcier là dedans mais il faut quand même est très attentif au début moi je sais que j'ai galéré sur la première partie parce que tout simplement j'avais mal lu les instructions et je tombais pas pas juste donc c'était très agaçant et je suis pas la seule à avoir fait la même erreur curieusement au même au même endroit ça arrive mais rien à voir avec le patron je sais que chantal et d'autres personnes ont mis des des anneaux marqueurs après juste avant chaque maille glissée ce sont deux mailles glissées ici pour être sûr de ne pas les oublier parce qu'en fait la maille se glisse sur l'envers et quand on tricote voilà c'est flagrant mais quand on tricote en fait on a vite fait d'oublier de l'affaire parce que sur l'envers c'est pas très visible bon maintenant je les ai enlevé j'en ai j'en ai plus besoin mais on a quand même besoin de marqueurs à des endroits stratégiques où il faut faire augmentation ou diminution à chaque fois et il faut vraiment y penser en dehors de ça je trouve que maintenant que j'ai compris la logique de du châle qui en vérité est très répétitif une fois qu'on a compris il n'y a pas de soucis ça va tout ça là il ya même des personnes qui le trouvent ennuyeux ça c'est pas mon cas je trouve que il n'est pas ennuyeux du tout faut quand même pour ma part un que choix attentive je peux regarder la télé mais il faut quand même que je reste bien attentive donc si vous voulez faire ce chalinia honnêtement moi je trouve super agréable à faire je le trouve vraiment mais je le trouve joli j'aime beaucoup juste être très attentif au début c'est tout troisième projet en cours qui cette fois ci est un ratage un ratage complet et c'est de ma faute il s'agit du pull eva c'est un petit top d'été je vais mettre sur un cintre pour que vous voyez mieux voilà il s'agit du petit top eva que je tricote avec de la merci de fil colana 50% mérino et 50% au ton donc j'avais envie d'essayer un mélange de pont mérino pour l'été je suis pas convaincu par le mélange de laine et coton pour l'été mais j'avais envie d'essayer mais là pour le coup mon choix n'est pas très judicieux normalement eva donc qui est un modèle de cécile qui tricote se fait avec de la laine des cas je crois que c'est la rouen des cas qui doit être dans les 120 130 mètres pour 50 grammes et il faut obtenir un échantillon de 25 mailles et 34 rangs sauf que moi c'est absolument impossible d'obtenir avec ce type de laine un échantillon de 25 mai je tricote beaucoup trop lâche c'est s'il obtient avec des aiguilles trois ennemis je crois et moi même avec des aiguilles trois deux ennemis j'y arrive pas j'arrive pas à voir cet échantillon là et j'avais vu qu'une personne sur avalerie l'avait fait avec de la file colana merci j'avais acheté à l'origine pour un autre projet notre histoire est en fait pas bonne idée en ce qui me concerne c'est beaucoup trop mou j'ai l'échantillon en aiguille numéro 3 mais c'est beaucoup trop mou alors ça me dérange pas avec le jersey ça va par contre pour le point fantaisie qui est un point turc déjà c'est un point que j'apprécie pas beaucoup de faire lui très facile c'est un point on peut trouver sur n'importe quelle bibliothèque de points mais je trouve qu'il est pas agréable à faire déjà il se fait sur l'endroit et sur l'envers donc tout le temps tout le temps la laine merci à la tendance à se dédoubler un peu donc j'ai un petit peu de mal parfois à prendre les mailles ensemble pour faire jeter de maillons ensemble c'est d'ailleurs c'est slip 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 nits c'est des surges c'est pas des maillons ensemble donc bon je galère un petit peu à le faire avec cette laine là c'est beaucoup trop mou et je fais un pré blocage parce que je voulais voir ce que ça allait donner parce que avant le blocage franchement la dentelle on a du mal à voir ce que ça donne et ça ne me plaît pas du tout du tout du tout du tout et en plus le blocage m'a permis de voir qu'il y avait que j'avais fait une erreur dans le point je la trouve pas mais voilà elle est là regardez il ya une erreur il ya une maille qui est distendue ici et en fait quand je porte le pull vous savez ça fait comme comme les bas les barésil quand on a un trou dans le bas résil c'est un petit peu une maille comme comme les parésil ça fait ça fait un peu négligé et moi je ne vois que ça et je ne porterai jamais un pull qui a qui a un trou comme ça que ça fait trop négligé et il ya un autre défaut un petit peu plus haut parce que si encore il y avait j'aurais démonté que ça ça aurait été encore mais non il ya un autre petit défaut un peu plus haut c'est pas flagrant à l'écran mais je vous assure il ya un défaut et c'est moche c'est super moche et je ça ne sert à rien de continuer compte quand on n'est pas satisfait ce n'est pas le modèle le modèle je l'aime bien je pense que je le referai mais pas cette année là je je suis enfin on arrive à l'automne je n'ai plus envie de deux projets d'été et si je leur si je refais ce projet le printemps prochain je le ferai comme j'avais pensé au départ avec du coton blanc style safran de drops je n'en avais pas j'avais acheté le la ville qu'on a des merci pour faire le je me souviens plus un petit top et mera et mera de sang brisé je sais plus je vous mettrai en barre d'infos et mera qui a été fait par par vali valou très très joli et aussi qui a été fait par ce excuse moi je me souviens plus ton prénom elle a un podcast qui s'appelle ce n'est pas que du tricot et elle en a fait un très très beau que j'ai vu sur instagram et en coton il me semble bien ce que d'ailleurs ce n'était pas du safran de drop si elle avait mis un petit liseré doré sur les bords et c'était vraiment super beau donc le pull et mera c'est sûr que le ferai peut-être avec ce la ville colana merci qui est le fil préconisé de base pour le top et mera peut-être mais c'est pas sûr parce qu'en fait je trouve que la fille colana merci elle pique légèrement je trouve qu'elle n'est pas c'est censé être du mérino mais par rapport à un mérino comme celui là ou bien celui là ça n'a rien à voir c'est beaucoup plus sec ça fait plus penser à la ulysse la de rome natura que une mérino super gauche voilà je suis pas très très fan je regrette un peu d'avoir acheté sous ce fils je pense qu'il conviendra plus à un projet divers pourquoi pas un châle encore que un châle ça ça pique et puis 50 coton 50 laine je sais pas mais en tout cas pour ce modèle là ça va on verra ce que je vais en faire j'en ai pas beaucoup j'en ai que trois pelotes donc c'est pas non plus un drame c'est 200 mètres pour pour 50 grammes ou en fait c'est une laine la merci de fil colana si vous connaissez qui me fait penser en texture à la baie ségarne celle qui est 50 coton 50 laine c'est le même le même type de laine alors c'est vrai que c'est une laine qui est pas très cher mais voilà j'ai pas le coup de coeur pour pour ce film je crois que je préfère du coton red basique voilà donc c'est fini pour la partie tricot je vais maintenant vous parler de mon premier essai couture j'ai donc réalisé ma première cousette savoir que je sais je n'ai jamais cousu de vêtements je sais pas coudre autre chose que des rideaux des coussins et ma machine ça fait 20 ans que je n'ai pas touché donc c'était pas c'était moins d'être évident pour pour moi donc j'ai réalisé la blouse bohème d'atelier scamite dans une sorte de tissu broderie anglaise alors il est j'avoue que c'est c'est loin 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 d'être parfait il ya plein de défauts mais c'est 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 portable c'est déjà pas mal le modèle c'est bien fait j'avoue que c'est facile à suivre le pas à pas il ya les vidéos tout ça j'ai quand même eu un peu de mal parce que vraiment c'est très très inhabituel pour moi là c'est ce qui m'a donné le plus de mal je pense que ce sont les pinces poitrine ici le pli dans le dos c'est facile après c'est pas faut pas regarder trop près voilà donc mais je suis contente et elle me va bien je l'ai déjà mise je la mettrai et puis ben voilà il ne reste que à m'améliorer et je maintenant je cherche un autre modèle tout aussi simple parce que bon le col je trouve ça n'a pas beaucoup de tenue et puis il est un petit peu trop près du coup pour moi de chercher un modèle tout aussi simple j'aimerais bien me faire quelque chose dans un tissu bleu ciel voilà j'ai pas mais on verra peut-être prochaines vacances mais je suis assez contente voilà sur ce je vous laisse j'espère que vous allez bien vous avez passé de bonnes vacances que vous êtes prêts pour la rentrée en tout cas je vous souhaite un bon tricot et j'espère vous retrouver d'ici quelques semaines bye